bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la chaîne de pot un spot un petit 48 heures en rivière avec mon pote yanis ouais salut à tous donc là on est arrivé dans l'après midi on est vendredi on va rester jusqu'à dimanche nous arrivait quelques petites bricoles dont un zodiac mangé par par les petites souris mais bon toutes toutes les bonnes sessions commencent par des par des grosses galères donc maintenant ben on va essayer de changer la tendance en notre faveur et puis dérouler pour passer un bon petit week-end bilan la première nuit pas un bip pas un poisson rien du tout très très calme donc là on va aller on va on va retirer les cannes on va se retendre c'est six heures et demie je vous présentez les montages un peu plus en détail et on va essayer de leurrer de leurrer une carte ce serait ce serait pas mal pour débloquer le le compteur de cette session allez on va aller voir et c'est éloigné et on se reprend plus tard petit bilan de la nuit donc c'était plutôt calme pour moi comme pour yannis pas pas eu de départ par contre pas mal gêné par par les blancs mais on a eu pas mal d'activité sur nos coups enfin pas mal d'activité pour les blancs des bips un peu toutes les 20 minutes j'ai essayé de décaler les cannes mais ça a rien donné donc là on va se retendre propre pour la journée ramorcer un peu et puis en espérant en faire une aujourd'hui il annonce beau il annonce très chaud et puis et puis voilà on se retrouve sur un poisson j'espère de toute manière on va vous présenter nos montages on va vous présenter les montages qu'on utilise lors de cette session c'est des montages qu'on connaît bien qui nous ont déjà bien réussi par le passé donc c'est des montages tout simple un bout de fluorocarbone comblé avec un cheveu en tresse pour pouvoir mettre les bouillettes sans sans les casser avec le nœud donc ensuite je vais utiliser une garlic robin red en wafter c'est la bille rouge donc elle est à la limite d'être pop up donc elle me relève bien là la bouillette de 24 c'est une bouillette de 24 à l'ail que j'ai roulé par mes soins c'est des billes qu'on roule avec esteban depuis depuis pas très longtemps mais on a de bons résultats avec le stop bouillette et voilà ça donne un montage assez sympa qui se relève dans l'eau je vais vous montrer ça tout de suite comme yannis je vais vous présenter mon montage donc avec un hameçon de 2 je pêche un peu plus fin que lui donc un cheveu souple en en tresse qui permet vraiment d'avoir une bonne articulation du montage un petit angle au bout on pêche avec des agrafes rapides ça permet de changer le montage rapidement quand on a besoin moi pour ma part je vais monter donc une bouillette avec la base de protéines de poissons solubles de curry et une bouillette garlic en pop-up ça permet d'avoir un montage qui est juste équilibré avec ce genre de cheveux n'a pas le choix de s'adapter en fonction des esche qu'on met donc on prend des stops bouillettes classique on peut régler la taille du stop bouillette par rapport à notre esche bon les gars on se retrouve on est samedi soir alors on a totalement changé de secteur après une bonne remise en question aucune activité en saune on est parti cet après midi pendant deux heures prospectées sur sur le doux un coin qu'estéban connaît bien ouais une rivière assez productive en cette saison surtout le commence à se réchauffer il ya beaucoup d'herbiers beaucoup de nature nourriture naturelle c'est des endroits qui sont très sauvages des endroits qu'on affecte beaucoup et que avec yannis donc là on va vous on va vous emmener sur l'eau et on va vous montrer la dépose de chaque canne et on va essayer on va croiser les doigts et on va essayer de de prendre un joli poisson à tout de suite on va essayer de prendre un petit peu de neuf On est dimanche matin, la nuit était plutôt calme pour moi, le changement de poste a pas forcément été prolifique. On a placé les cannes hier soir, c'est vrai qu'on ne s'est pas repris après qu'on ait placé les cannes. Moi personnellement j'ai fait un cheven cette nuit et puis un départ sur une canne décroché direct. On pêche quand même assez fort parce qu'on est contre les obstacles. Et toi Yanis, c'était compliqué aussi ? Quelques bips mais pas plus que ça, les spots pas tant touchés que ça. Pourtant on a entendu quelques sauts mais bon il fait beaucoup plus froid aujourd'hui et cette nuit que les jours précédents. Est-ce que ça impacte ? On ne sait pas forcément. Là on va aller sur l'eau pour essayer de trouver quelques postes pour une prochaine session et on se reprendra plus tard. Oui la pêche c'est aussi ça, c'est aussi une stratégie mise en place qui des fois ne fonctionne pas. En tout cas on aura tout fait pour prendre une carpe et puis bon ça n'a pas donné cette fois ci mais on aura peut-être plus de chance une prochaine fois. Allez bye !